Bonjour, M. Peter! Salut! Comment allez-vous? Ça va super bien. Excellent. Tu viens de faire une petite course, là, tout ça, tu me disais? Oui, c'est ça. Excellent. Tu ferais dispo et pipey, comme on dit. Excellent. Oui, c'est ça, je voulais t'avoir en entrevue parce que je trouve ça spécial parce que t'es un des rares kinésiologues qu'on a au Québec. Tu travailles aussi beaucoup, t'as travaillé comme moi avec Simon au niveau de ton marketing un peu, très actif sur les médias sociaux, je trouve ça le fun. Donc, tu mets toutes les chances de ton côté pour te faire voir. Exact. Ça tombe bien parce que dans la période qu'on est en ce moment avec le confinement, c'est justement là, tous ces petits détails-là, ils payent un petit peu plus que ceux qui sont, qui n'étaient pas prêts à ça, ce genre de situation-là, en fait. Donc, ça te permet de, t'as déjà l'habitude de garder un contact avec les gens, puis d'être présent, puis de leur envoyer une information. Donc, je pense que c'est vraiment là, ça te donne un bel avantage. J'avais le goût, tu me parles un peu de comment ça se passait de ton côté. Nous, exemple, en thérapie, dans les sujets plus tard, on s'est gardé cinq petits sujets. Moi, exemple, je peux te dire qu'en thérapie, on est complètement arrêté jusqu'au 1er mai, puis là, ça repousse encore. Mais je ne peux pas faire des soins vraiment à distance. Donc, mais toi, tu peux continuer à motiver les gens en s'entraînant à la maison. Moi, je peux donner, évidemment, des habitudes d'hygiène de vie, mais c'est quand même très intéressant. Je connais aussi Yann Werner qui fait un passage en ligne. Donc, c'est ça, j'aurais envie que tu me racontes ton expérience là-dedans. Première des choses, par exemple, les gens te connaissent peu. Moi, tu es ma découverte cette année. Je ne te connaissais pas vraiment avant. Je ne t'ai pas vu beaucoup sur les médias avant. Peut-être parce qu'on a deux champs d'expertise un peu différents. Je suis moins au niveau de l'entraînement et tout ça. Un coup, j'ai commencé à te regarder. J'ai vu qu'il y avait plein de contenu. Exact. Donc, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené vers la kinésiologie? Tu es kinésiologue, right? Oui. Parfait. Explique-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Good. Donc, un peu mon histoire au début. Moi, j'étais obèse quand j'étais jeune. Puis, j'ai décidé à 12 ans de perdre 45 livres en un été. Wow! En trois mois. Puis, après ça, je me suis entraîné beaucoup pour le perdre. Autant l'alimentation que l'entraînement. Puis, après ça, ça m'a amené à vouloir peut-être aller en technique policière. Finalement, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu finir les tests. J'ai fait les tests, mais je n'ai pas été sélectionné. OK. Puis, après ça, je me suis dit, bon, bien, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui pouvait avoir un lien avec la santé, puis la technique policière et tout ça. Puis, finalement, entraîner les policiers, entraîner les pompiers, puis m'entraîner moi-même. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis, j'ai découvert les courses à obstacles, j'ai entraîné des athlètes et tout. Après avoir fait ma kinésiologie. Donc, j'étais allé faire mon bac en kinésiologie. J'étais allé faire un certificat en création d'entreprise au HEC Montréal après. C'est bon, c'est vrai. Oui. Très, très différent, mais c'était pour partir ma business. Donc, partir comme travailleur autonome, je voulais avoir des bonnes bases. Puis, par la suite, j'allais chercher des cours en naturopathie. Puis, dernièrement, en étant beaucoup sur les réseaux sociaux, là, j'étais connu sur les réseaux sociaux, j'ai vu mon site web. Puis là, j'ai été très intéressé par TECO ou par la thérapie plus neurologique ou thérapie manuelle. Je ne faisais pas. Donc, mais je m'étais spécialisé avec mes personnes en douleur chronique. Donc, tout ce qui est douleur, tout ce qui est problématique, symptomatique. Puis, j'essayais d'aller faire d'autres formations tout le temps, soit en nutrition, soit en naturopathie. Parce qu'en kinésiologie, j'avais fait beaucoup le tour. J'avais été faire des formations avec des physical therapists. Puis, à un moment donné, tu te dis, bon, bien, qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi ça prend le temps de temps avant d'avoir des résultats? Puis, j'avais des résultats, des très bons résultats. Puis, ma technique, elle, c'est juste comme affiné avec les années. Puis là, je me dis, bon, bien, je vais partir ma business un gros boom dans le fond. Puis, je veux dire, bon, bien, avec les réseaux sociaux, je vais faire beaucoup de contenu. En faisant beaucoup de contenu, bien, il me fallait chercher d'autres formations pour donner du contenu encore plus poussé. Puis, c'est là, dans le fond, qu'on s'est rencontrés. Puis, j'ai dit, bon, bien, c'est vraiment intéressant. Puis, ça me donne juste plus le goût en ce moment, en étant plus à la maison, de faire d'autres formations. Donc, c'est un peu mon histoire rapido. C'est intéressant. C'est ça qui est le fun à l'institut en performance. On a tout un background, soit dans le sport, soit dans la douleur, ou les deux. Donc, ça nous a permis un peu de développer du contenu en conscience, en état de cause, en fait. On sait c'est quoi vivre dans ces conditions-là. Puis, un peu comme toi, c'est devenu un peu une mission. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est-tu quelque chose que tu oses parler un peu, ce qui s'est passé durant tes tests? Oui, je ne le cache pas. En fait, j'ai eu un diagnostic de ce qu'on dit l'arthrite ankylosante, sacroillac. Donc, je n'ai pas pu faire les tests physiques sélectionnés au niveau de la police. Là, c'était justement, dès qu'il y avait un problème d'arthrite, c'est dégénératif, puis c'est génétique. Oui, je connais bien ça. Ce n'est pas vraiment spécial. J'ai un ami très, très proche qui vit avec ça, puis ce n'est pas facile. Il vient de perdre ses apophyses transverses, en fait. Il était même plus soudé. Au niveau de la vertèbre, c'est grave. C'est quand même un mot de douche. Je ne sais pas si c'est toi, au niveau des entraînements, tu le sens des fois? Oui. En fait, pendant deux ans, j'étais en grosse crise des douleurs de 8-9 sur 10. Puis là, je me demandais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je faisais. Puis ça m'a pris deux ans avant de trouver un rhumatologue. Parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus rien faire. Je n'ai pas entré avec mes jambes pendant quelques années. Parce que c'était tout le bas du corps. Le haut du corps, c'était quand même possible. Tu as une bonne patte maintenant. Oui, aujourd'hui, c'est très bien. Puis au début, j'avais tellement de douleurs juste à me lever du lit. Puis je ne pouvais pas faire grand-chose. Puis aujourd'hui, je fais des compétitions de crossfit. Je fais des... Ah, génial! Je fais deux fois mon poids. Puis ça va très, très bien. Dans le fond, je suis quand même très athlétique. Fait que je rentre dans les barèmes normales. Un beau petit mesomars. Oui, c'est ça. Fait que mon bedlift fait deux fois mon poids. Mon squat est une fois et demie mon poids. Puis je rentre dans ces barèmes-là. Mais c'est sûr que quand je fais un petit peu trop, trop poussé, exemple, trop en altéro, trop, tout le temps la même affaire, tout le temps crossfit, je finis par me blâter. Ce n'est pas facile le crossfit pour ça. C'est toujours les mêmes mouvements, toujours en pleurs frontales, toujours les mêmes endroits qui prennent des charges, beaucoup. Ce n'est pas facile, cette répétition-là au niveau de la structure. Je ne sais pas si de longue durée, les meilleurs athlètes de crossfit que j'ai rencontrés, ce ne sont pas les gens qui font du crossfit à l'entraînement. C'est des gens qui vont périodiser des WOD proches d'une compétition. Mais le reste du temps, ils ne feront pas nécessairement du crossfit pur et dur. Je pense que tu dois être un peu dans le même mindset. Oui, c'est ça. Depuis ce temps-là, j'ai vraiment alterné beaucoup plus en musculation. Puis les WOD qu'on appelle les workouts, c'était pour le fun. Dans le fond, les workouts de crossfit, je faisais ça pour rester en forme. Mais je ne poussais pas trop et je faisais plus de préparation en dehors des workouts. Ça, je pense que c'est ton « why ». C'est intéressant. Tu peux rester proche. Si tu entraînes quand même la police, tu as quand même le côté de j'aide les gens à ce qu'il y ait une justice et qu'il y ait un monde meilleur. C'est ça qui est bon quand même. Oui, oui. À ta façon, tu aides aussi des gens qui ont confiance en eux, qui s'ennuient dans leur peau. C'est des gens qui font moins de conneries aussi habituellement. C'est des gens qui tombent un petit peu moins facilement dans des mauvaises périodes et des mauvais comportements. Exact. Ça, les gens qui font des conneries, c'est des gens qui s'ennuient. On va s'avouer. Ça, c'est super parce que ça te donne un beau mandat et une autre vision du corps. De ce que je rencontre, les gens qui deviennent les meilleurs dans leur domaine, c'est des gens qui ont un attachement. C'est intéressant. J'ai appris cette semaine. Je n'avais jamais appris ça. J'ai appris plein d'affaires, mais pas ça. La douleur quand la femme accouche, elle a une grosse montée d'oxytocine en même temps. L'oxytocine, c'est l'hormone un peu de l'amour, on va dire. OK. Là, tu as un sentiment d'attachement qui va se faire avec la douleur. Je te dis ça comme ça. On fait une parenthèse. Mais la femme qui n'a pas d'épidurale et qui accouche de façon naturelle avec la souffrance naturelle, cette souffrance-là augmente son hormone de l'amour, accrit un meilleur lien d'attachement avec son enfant. Je ne veux pas dire que les femmes en ce moment, parce que c'est un sujet très sensible, que les femmes qui ont une épidurale n'aiment pas autant leurs enfants. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que cette hormone-là est plus présente pendant l'accouchement naturel. Donc, peut-être que toi, dans ton métier, même chose, tu as vécu de la douleur et que tu as construit. C'est comme moi, j'ai fait ma rehab avant de recommencer à marcher et j'ai ouvert mon gym tout de suite après. Mais peut-être que cette douleur-là nous permet de mieux apprendre, de mieux nous concentrer sur ce truc-là, où ça devient un peu un amour, un peu sadomasochiste du métier qui fait qu'au final, on a vraiment envie d'aider les gens. Mais de nos côtés, on ne veut pas qu'ils repassent par là. Puis, tu es vraiment un beau modèle dans ce temps-là, en fait, de solution pour certaines personnes parce que tu as réussi à le faire. Moi, ça me donne le bout de te présenter tous mes cas de spondylo, dire, allez voir Peter, il est passé par là, il a réussi à s'en sortir. Comme moi, je ne marchais pas, mais les gens qui viennent me dire, « Ouais, je sais que cette histoire-là, les gens vont se rattacher beaucoup à moi par rapport à ça. » Puis, c'est quelque chose que peut-être tu pourrais te permettre de mettre un petit peu plus en avant-plan. Oui, puis c'est ce que mon rhumatologue a fait. Il m'a déjà commencé à référer. J'ai des médecins aussi qui me réfèrent, mon médecin de famille, puis des amis médecins. Parce que, justement, ils voient que, bon, je suis très stable. Je n'ai pas besoin de prendre des médicaments comme prescrits avec la maladie. C'est au besoin. C'est continuer à faire ce que je fais, puis après ça, go for it. Parce que j'ai eu des résultats, au lieu de dégrader, j'ai juste comme performé. Donc, mon rhumatologue, il ne comprenait pas. J'ai expliqué un peu la situation. J'ai dit, bon, il est très, très, très occupé, mais en même temps, il était très ouvert. Puis, il a dit, « Regarde, donne-moi tes cartes d'affaires, puis on va juste faire un lien direct. » Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est super. Ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas formés en prévention, vraiment. Ils sont formés en traumato. Quand il y a un problème, il faut qu'ils donnent une solution rapide pour aider les gens. Ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont appris. Mais le vivre, passer du temps avec, expérimenter, essayer des trucs. Puis ensuite, régler certaines situations, renforcer la structure. On ne change pas notre génétique directement. Mais il y a beaucoup de choses qui disent qu'en ce moment, les gènes peuvent être modulés par l'environnement. L'expression du gène va être causée par l'environnement. Ça, c'est beaucoup le gros sujet qui est parlé avec l'épigénétique en ce moment. Ton gène va s'exprimer en fonction de son environnement. Donc, si toi, ton environnement, c'est quelqu'un qui est couché dans un lit, puis qui ne fait rien, puis c'est ça, bien évidemment, tu permets au corps de continuer à aller dans cette direction-là. Tu ne donnes pas de solution. Si tu donnes une solution, c'est « Je vais renforcer ce qui ne fonctionne pas. Je vais faire du sport. Je vais mieux manger. » Avoir une alimentation qui est moins acide, évidemment, avoir plus de minéraux pour reconstruire ton squelette. Ton squelette, c'est vraiment le réservoir de ces minéraux-là. Puis, ces minéraux-là, ils se vident plus ton inflammation, plus que tu vas vider tes minéraux basiques pour faire un tampon au niveau des articulations, au niveau de l'acidité. Les gens, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir dans les cas d'ostéoporose. Ils vont se vider de leur calcium, etc. Parce qu'il y a tellement d'inflammation que le corps n'a pas assez de calcium dans la nutrition. va commencer à vider les réserves accumulées dans le squelette pour aller. C'est comme du feu, puis tu vas prendre l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ensuite, les eaux, à force d'être déminéralisées, vont commencer à se désagréger. « Ah, ma maladie progresse. C'est ma génétique. Oui et non. Oui, peut-être. Mais qu'est-ce que tu peux faire autour? » Ça, c'est… Regarde, tu vois, je suis super content de t'avoir parlé juste pour ça. « Une solution! Yes, sir! » Donc, fais-tu encore autant de policiers et de choses comme ça? Ou tu veux vraiment aller plus dans un cas où tu veux devenir le monsieur blessure? Non, c'est vraiment… Dans les blessures, dans les douleurs chroniques, je suis allé beaucoup plus. Puis, tant mieux quand j'ai des athlètes. J'ai des athlètes de triathlon, Ironman, de course à obstacle, puis des policiers, des pompiers qui viennent me voir. Puis, ça fait un an qu'ils traînent des blessures. Puis, un an qu'ils voient physio, ostéo, chiro, peu importe. Puis, la blessure est toujours là. C'est surtout comme avec la physio qu'on voit que, bon, bien, pourquoi elle reste là, ta blessure? Il y a quelque chose qui manque un peu dans ce que le professionnel peut voir. Puis, ce n'est pas contre le professionnel. C'est juste que ce qu'il fait, c'est bon, mais il manque un lien. Puis, à ce moment-là, c'est là que j'essaie de pouvoir les aider. Puis, je fais la différence, en fait, parce que je vois tout ce qui est alentour. Donc, toutes les habitudes de vie, tout le stress, tout le côté psychologique, la nutrition. Je regarde ce qu'ils font en réadaptation. Puis, moi-même formé en réadaptation. Mais je regarde aussi comment ils intègrent leurs exercices de réadaptation avec leur exercice de workout. Puis, souvent, il n'y a pas de lien entre… Ils font leur exercice. Puis, après ça, indépendamment, ils vont faire le workout. Là, ça ne marche pas. Il y a deux programmes. Un, celui de rehab. Puis, après ça, le gym. Mais le gym ne change pas. Mais faites un rehab, soit correct. C'est ça qui se passe. Soit qu'il manque de communication avec tes spécialistes. Ou soit qu'il y a un des spécialistes qui manque des réalités cliniques un peu. Qui manque de jugement un peu. L'entraîneur, il ne faut pas lui en vouloir. Le kinésiologue. Sa formation est limitée à produire un bon mouvement. La compréhension de certains systèmes énergétiques, etc. Mais, admettre, on va voir Agnès. Bonjour, Agnès. De l'Espagne. Donc, c'est ça qui se passe. Il y a toujours un manque, ensuite. Puis, c'est vraiment le but. Ce que je trouve exceptionnel de toi, c'est que tu t'en vas chercher des formations. OK, il y a le corps humain. Bien là, peut-être par la perte de poids aussi que tu as eue, que ça t'a encouragé aussi à mieux vouloir comprendre l'alimentation aussi. Oui. C'est une partie intégrante sur les blessures. Souvent, quelqu'un a surpoids. Bien, il y a une compression des articulations à la base. Donc, les médecins vont le dire mécaniquement aux gens, perdre du poids. Mais oui, il y a une contrainte mécanique qui se fait de plus. Évidemment, si c'est plus léger, tu as moins de contraintes mécaniques, ça va mieux. Prends une plume, laisse-la tomber au sol. C'est vrai que ça fait beaucoup moins de dommages qu'une roche. Je ne sais pas ça de parler, mais c'est ça. Donc, dans le fond, ça t'a permis de vouloir chercher toujours plus loin les causes d'inflammation, les causes des problèmes, autant au niveau mécanique que nutritionnel, etc. On a besoin de plus de gens comme toi. Puis c'est là que je pense que c'est intéressant parce que les gens voient beaucoup les tissus comme seulement pour les thérapeutes manuels. Ce n'est pas du tout ça. Tu es venu faire Missing Link. De plus, c'était complètement autre chose. Ce n'était pas de thérapie manuelle où on en a parlé parce qu'on a parlé de la circulation de la lymphe. Mais le reste, c'est vraiment de l'hygiène de vie, des habitudes, comment peut s'exprimer certains virus parasites dans le corps. Ça peut causer d'autres problèmes. Comment l'alimentation avec certains types de gènes aussi peut aider à calmer certaines symptomologies. Donc, c'est des trucs. C'est de la nutrition fonctionnelle. C'est en fin de compte que tu es venu chercher avec nous. Je ne sais pas si Agnès, tu gardes ton son fermé, s'il te plaît. Sinon, ça fait des petites vagues de son. Merci. Mais bonjour. En ce moment, comment tu gères tes entraînements? Parce que là, j'imagine que tu t'entraînes encore. Bon chanceux. Oui. Puis ceux de tes clients pendant le confinement? À date, ça va très bien. Dans le fond, j'avais plus des contrats que là, c'est arrêté. Les contrats dans les écoles, les écoles secondaires, des cours de groupe, même dans les centres communautaires. Puis pour les personnes âgées, donc évidemment, je ne peux pas me déplacer dans les centres de personnes âgées. Donc, tout est arrêté. Mais pour mes clients actuels, ça fonctionne très bien, la vidéoconférence. Donc, j'utilise Zoom, j'utilise d'autres applications, soit avec le cellulaire, pour démontrer un peu les mêmes choses. Donc, comme kinésiologue, on ne touche pas vraiment la personne. C'est vrai, c'est une bonne distinction, ça. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas de traitement physique. Oui, il y a les choses qu'on a apprises ensemble dans tes formations. Fait que ça, je le pratique plus à la maison. Pour me tester un bras, ce n'est pas vraiment quelque chose… Par exemple, on teste le délitoïde antérieur. Je ne sais pas si dans tes règlements en tant que kinésiologue, c'est un peu comme dire toucher l'homoplate de quelqu'un qui dit « active là ». C'est un peu le même genre de contact. C'est pas un toucher thérapeutique, ça, on s'entend. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça ne vient pas à l'encontre. Puis, donc, c'est ça. Fait que ce que j'explique, c'est… J'ai une feuille avec la Fédération des kinésiologues du Québec, donc comme entraîneur, qui peut dire qu'on peut faire du télésanté, téléréadaptation, voici le consentement. C'est juste d'expliquer aux gens que, bien, il n'y a pas… L'œil voit des choses en full HD, mais avec l'écran, ce n'est pas exactement pareil. Non, ça, c'est sûr. Fait qu'il y a quelques petits trucs, il va y avoir quelques petites choses, peut-être que je vais voir un peu moins, mais que je vais retrouver finalement dans des suivis d'entraînement, juste en faisant certains mouvements. Mais 90-95 % du temps, je peux déterminer avec des tests musculo-squelettiques, un scanning que je peux aller faire pour dire, bon, mais regarde, tel mouvement, tu vas faire tel mouvement, je démontre. Ensuite, c'est à ton tour, puis je peux faire ça. J'ai même du semi-privé que je fais avec deux, trois personnes en même temps, fait que par Zoom. Puis, ça fonctionne très, très bien. Fait que j'ai les écrans des deux personnes, puis tout le monde se voit, puis à ce moment-là, ça… Oui, c'est cool, ça. Ça fait un… Ça garde un petit peu le côté entraînement communautaire, des gens qui saluent, ça les motive. Oui, c'est ça. Puis, en même temps, c'est ça, c'est le côté social, il est là. Puis, je te dirais, c'est vraiment le fun. Moi, dans le fond, j'ai toujours du fun à entraîner mes gens. Si j'ai pas de fun, bien, c'est là que ça fonctionne pas. Je veux dire, bon, bien, il faut que ça clique entre l'entraîneur et le client. Oui, c'est dur, ça. Les gens comprennent. Ils comprennent que, OK, on est en confinement. Ils savent déjà que notre salaire a diminué drastiquement. Puis, on fait tout ce qu'on peut, puis j'offre un service de plus, dans le fond. Fait que, dans le fond, tout ce que je peux faire de plus, exemple, dire, « Bon, mais regarde, on va faire des vidéoconférences. » Peut-être, ça va durer un petit peu plus de temps, le temps de s'installer et tout ça. Fait que, tu sais, on va rajouter peut-être un peu plus qu'une heure, mais on va s'assurer que le service y est rendu. Puis, après ça, je peux déterminer, justement, les exercices. Puis, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, tu m'envoies une photo, où on s'appelle, où on fait une petite vidéoconférence. Puis, je parle un peu plus avec les gens. Je fais plus de lives sur Facebook. J'ai créé des groupes. Mais, tu sais, je suis en train de « brander » pas mal aussi. Donc, je fais des vidéos. J'ai plus de présence sur les réseaux sociaux. Déjà que j'en avais quatre fois par semaine. Là, je suis là encore plus. Puis, les gens, ils le remarquent et ils m'écrivent. Puis là, des fois, ils écrivent un commentaire ou ils sont sur le site de live. Puis, il fait comme « ah, OK, je savais même pas qu'ils me suivaient, cette personne-là. Ça fait sept ans qu'ils m'ont pas parlé. Mais finalement, « ah, OK, blessure à l'épaule, je vais t'écrire. » Puis, blablabla. On sous-estime, hein. Beaucoup de fantômes qui sont là. Il y en a qui l'aïtent pas, mais qui sont quand même là puis qui regardent les trucs. C'est ça qui est intéressant de voir les tests. Bonjour, Philippe, en passant, qui est dans le sud de la France, un de nos étudiants. On a beaucoup plus de présence qu'on le croit, en fait, beaucoup plus de « reach », qu'on peut dire. Quand je regarde mes stats sur YouTube, je regarde les stats sur Anchor, sur d'autres plateformes de podcasts, on réalise que c'est tous différents marchés. On a déjà vraiment partout. À chaque fois que je regarde, j'ai 42 %, mais les gens qui regardent, c'est en France. Là, je me dis, « Ah, OK, mais c'est pas avec eux que je parle beaucoup. On est au Québec. » Il y en a que oui, mais c'est beaucoup de gens. J'ai pas 42 % de mes étudiants qui viennent de France. J'ai 8 % aux États-Unis. Je me dis, c'est des gens que j'ai jamais vus. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on est dans les premiers balbutiements en langue anglaise au niveau de l'Institut. Je sais pas si toi, est-ce que tu traduis tes posts? Moi, j'ai dit, « Moi, je vais percer tout ce qui est francophone. Il n'y a pas grand-chose en français, surtout en entraînement. » Puis, je connais même pas... Il n'y a pas beaucoup de kinesiologues qui percent au niveau des vidéos. Ils vont tous soit switcher en anglais, puis finalement, en anglais, tu tombes dans... Tout le monde parle en anglais, en entraînement. Je vais comme 6 000 plus en français, puis j'ai comme les portes ouvertes à ce moment-là. Bonne idée. Mais, tu vois, même en France, il y a plein de gens qui m'ont ajouté. J'ai même fait une vidéoconférence d'évaluation en France. Just select the up arrow and then video settings. Enlève ton son, Philippe, s'il te plaît. Donc, non, c'est ça. J'étais tellement surpris. Je me dis, voyons donc. Il y a plein de gens qui m'aident qui sont de France. Je me dis, OK, bon, parfait. J'ai une visibilité rendue là. Même en Suisse. En Suisse, je me suis dit, bon... Ah, oui? Bien, moi, je suis allé en Suisse. J'ai dit, c'est peut-être parce que j'ai des gens de Suisse sur mon Facebook. Mais même pas. C'est juste des gens qui... qui hâtent comme ça. Ils voient mes vidéos, puis... Ça, c'est encourageant, là, d'un côté, parce qu'on se dit, je fais pas ça pour rien. Des fois, on a l'impression qu'on crée du contenu, mais qu'on n'a pas peut-être le retour qu'on voudrait directement, quelqu'un qui s'inscrit, quelqu'un autre chose. Mais ça se construit lentement. Puis il ne faut pas oublier que ces personnes-là, on est des milliards qui se battent pour être le premier dans la liste, dans les nouvelles, la personne qui a, par exemple, elle se connaît sur Facebook ou sur Instagram. Bien, on se bat tous pour être la priorité là-dessus. Donc, il ne faut pas toujours imaginer qu'on fait du travail dans le vide. Ce n'est pas le cas. Puis c'est la constance qui amène les fameux résultats. Oui, c'est comme... La journée... Oui, exactement. C'est un très bon point. Donc, comment est-ce que les gens, tu dis qu'ils sont compréhensifs, qu'ils reçoivent bien le truc, qu'ils adhèrent, qu'ils... Oui. Je te dirais 85 % de ma clientèle ou 80 % ont comme dit, bon, bien, on va continuer avec ça. Puis il y en a d'autres qui ont dit, on va attendre la fin du COVID. J'ai dit, ça va peut-être être long. Puis moi, j'étais allé sur un plan, OK, on y va pour six mois. Puis je m'en vais développer du online. Puis je vais développer le plus vite possible, tous les outils possibles pour être à distance. Puis je pratiquerai à la maison sur ma conjointe à ce moment-là pour tous les muscle testing, tous les trucs, les sensations. Puis développer beaucoup plus d'autres choses que j'ai plus de temps, j'ai moins de déplacements. En fait, j'ai pratiquement plus de temps. Oui, on sauve beaucoup, oui. Fait qu'à ce moment-là, je peux travailler plus sur autre chose. Mais mes clients, ils sont très compréhensifs. Même la plupart, il y en a pas qui ont vu des différences. Ils étaient bien contents qu'on continue à les entraîner parce qu'eux, c'était super important de les entraîner. Même il y en a d'autres qui m'ont appelé, ils ont dit que leur entraîneur ne faisait plus rien. Puis là, ils sont venus me voir tout simplement. J'ai dit, OK, parfait. Dommage pour lui, mais c'est son choix. C'est ça. Le meilleur, c'est celui qui est capable de s'adapter tout le temps. Ce n'est pas celui qui a le plus de connaissances ou autre chose. C'est celui qui continue à donner un service puis qui est wise puis qui continue, qui s'adapte. C'est ça. Génial, ça. Autrement dit, tout le travail que tu as fait au niveau de ta propre commercialisation, ça t'amène des gens qui étaient déjà avec d'autres personnes. Mais là, vu que c'est toi qui est dans leur face, on peut dire, on pense à toi. Oui, puis depuis le moment, je suis ressorti vraiment énormément. Donc, au lieu d'avoir peut-être des 1000, 2000 vues, c'est rendu 8, 10 000 vues puis dans plusieurs choses. Donc, admettons, des choses que je ne fais pas des pubs payantes, bien, ça aurait quand même vu 8, 10 fois plus. Fait que là, tu te dis, c'est justement, c'est payant puis je vais en faire un peu plus puis j'ai un peu plus de temps pour en faire puis je vais pouvoir le... Ça prend toujours autant de temps de faire des montages, des montages vidéo puis... Ah, c'est long. Mais ça vaut la peine. donc, les gens, ils ne voient pas tout le montage derrière puis le temps, il est fort là-dessus. Mais ils voient que tu es présent fait que là, ça les rassure aussi que tu nous diras « Hey, tu ne t'es pas retiré puis c'est des vacances à ce moment-là. » Et combien de personnes vont changer de carrière, je pense, en cours de route? Il y en a beaucoup qui vivent pour le travail parce que le travail est défini puis là, ils arrivent à la maison puis ne sont pas nécessairement heureux dans leur couple. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces qui s'en viennent, beaucoup de changements de carrière. Il y a beaucoup de gens qui vont... Bon, malheureusement, ça vient aussi avec des arnaqueurs. On est tous sur Terre. C'est dommage, mais ça va être très, très, très intéressant de voir c'est qui les passionnés qui ont décidé de continuer malgré ces contraintes-là. C'est de voir des changements. Si on regarde l'Isa, Agnès puis Philippe, Philippe, il a une position qui est une profession libérale. Je veux les inclure parce qu'ils sont là. Bonjour. Une profession libérale, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de se promouvoir. Agnès, c'est en Espagne, elle peut se promouvoir. Mais là, ce qu'Agnès, en ce moment, elle fait de la promotion pour rappeler aux gens qu'ils font toujours de la thérapie. Ça, c'est le point qu'eux, ils savent. Philippe n'est pas nécessairement dans une position qu'il peut le faire, mais ce que je lui recommanderais, c'est évidemment, dans la mesure du possible, ce qu'il peut faire, c'est garder un contact quand même avec les clients. Dire, comment ça va? Est-ce que les douleurs ont augmenté? Comment vous allez dans le quotidien? Poser des questions sans trop… ne peuvent pas être aussi peut-être invasifs que nous au niveau du questionnaire. Mais tu l'as vu, toi, si tu disparais de la tête de la personne, ils vont aller voir l'autre personne qui parle. C'est comme ça. C'est ça. C'est comme… Ah, c'est ma chaîne préférée. Ouais, ma chaîne préférée. En ce moment, la télé, ça fait un mois qu'elle est fermée, cette chaîne. Alors, je vais aller regarder une autre chaîne parce que j'ai toujours un besoin à combler. C'est un peu ça. Tu penses-tu faire un virage complet vers le en ligne éventuellement pour si ta francophonie s'augmente ou tu veux toujours continuer à faire du en salle? C'est ça, tu as raison. On devrait rappeler sur les… Je vais aller lire ça après, Agnès. Si tu veux le dire, tu peux ouvrir ton micro. Il n'y a pas de problème si tu veux communiquer cette information-là. On a le temps avant de changer de sujet. Peux-tu me le dire, s'il te plaît? Je ne vois pas le chat sur mon téléphone. C'est… Ah, il y a du brûl autour de moi. OK, parfait. C'est ça. Donc, il faut continuer à être présent avec eux, ces petits amis-là. Je sais qu'Agnès, il parle beaucoup de ces événements-là avec son conjoint. Ça les inquiète et c'est normal. On a tous des idées un peu politiques par rapport à la situation. On ne va pas se cacher des choses bizarres un petit peu par rapport à tout ça. Il y a le virus, mais il y a peut-être autre chose aussi. Mais il faut… Moi, j'essaie d'être le plus neutre possible sur les médias par rapport à ça. Justement, on peut perdre des clients si on s'expose, si on donne nos points de vue sur des trucs trop précis. C'est malheureux, mais c'est une position d'entreprise qu'on n'a pas le choix de mettre en avance, en avant-plan, notre entreprise, des fois. Ça prend une connerie pour que les gens viennent nous juger. Ce n'est pas facile, le monde des affaires. Ce n'est rien de tout beau, tout rose. Autant que les gens peuvent nous aimer, mais est-ce que ce sont eux qui t'amènent ton beurre sur la table, comme on dit? Est-ce que ce sont eux qui… Il y a plein de gens qui peuvent nous aimer. On peut avoir des likes de sympathie aussi sur des posts, mais ensuite, est-ce que tu as des clients? Est-ce que tu es en revenu? Est-ce que tu peux vivre de ta passion? Ça, ça a toujours été quelque chose qui est important. Je me suis dit, est-ce que mes clients, c'est des gens fidèles ou c'est… J'ai un crowd de drama queens, juste des gens qui sont là pour blablabla puis s'exprimer, mais que finalement, il n'y a personne dans mes formations. Il faut être capable de… Moi, ce que ça me dit, c'est inspire-tu assez confiance, les gens, pour qu'ils s'inscrivent à tes formations. C'est ça. Ça fait que c'est la même situation. Tu vois, si tu as des gens de Suisse puis de France qui viennent puis qui t'engagent pour donner des… un peu, pour suivre tes plans d'entraînement puis etc., c'est déjà un énorme gage de confiance envers toi. Envoyer, payer quelqu'un dans un autre pays à distance, c'est surtout en Europe. En Europe, ils sont beaucoup moins là-dessus que nous. Je te parle par expérience, donner leur cap de crédit à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la même mentalité, les fidèles, les ceux qui tournent. C'est… Tu as vraiment un beau positionnement puis j'espère que… Moi, je peux te le parler puis ça fait 4 ans que j'enseigne en Europe, 5 mois par année. C'est un coup de maître que tu as fait sans le réaliser peut-être. Vraiment. C'est très surpris. Oui. C'est ça, j'ai été très, très, très surpris aussi. Puis, est-ce que tu veux que je réponde à ta question par rapport au online ou… Oui, tout à fait, tout à fait, excuse-moi, j'en ai dérogé un peu. T'es parti un petit peu à côté. Ah, c'est vrai. Oui, mais en fait, c'est des choses que je voulais faire puis j'étais sur le point d'engager une autre kinésiologue justement pour pouvoir travailler un peu plus là-dessus justement quand tout a fermé. j'ai resté en contact avec elle pour voir s'il y avait des projets qu'elle pouvait amener. Donc, j'ai développé d'autres projets en ce moment que je travaille là-dessus. Puis, oui, offrir des cours online, offrir des exercices, des programmes d'exercices ciblés pour telle-telle partie musculo-squelettique puis de la réadaptation. puis éventuellement comme dire bon, bien, que tu sois athlète ou aller cibler pour des populations différentes. Donc, j'y avais pensé, je voulais le faire, j'avais pas le temps, là, ça tombe. En tout cas, quand j'en parle avec ma conjointe, elle dit toujours ah, mais c'est juste parfait pour toi, mais t'allais crasher parce que tu travailles comme un débile puis il fallait que t'engages quelqu'un. Il y a plus de semaines. C'est ça. Puis, tu travaillais six jours et demi sur sept admettons. Puis, c'est ça, des journées, tu commences le matin puis tu finis tard le soir. Fait que, tu sais, on compte pas nos heures quand on est passionné à faire ça puis on veut toujours que ça aille plus vite. Moi, je mesure la longueur de mes serbes. Je vois des fois. Oui, mais quand même de mes cannes on m'a dit t'as-tu un oeil au beurre noir, t'es-tu cogné? Mais je suis comme oh, OK, on va... Ça frappe dans l'égo un peu quand ça... On réalise que OK, je ne peux plus le cacher longtemps. Non, c'est ça. On prend le dessus, on se reprend en main puis on rééquilibre à ce moment-là parce que des fois, nous, on pousse, pousse, pousse puis après ça, on se déséquilibre. Mais c'est toujours un rééquilibrage à ce moment-là. Puis là, je suis content justement parce que je suis beaucoup plus équilibré, j'ai beaucoup plus de temps. donc je suis capable de dire bon, j'ai fait mes heures ou ça ira demain de toute façon puis il y a un peu moins de rendez-vous. Puis finalement, il y a d'autres personnes qui m'appellent puis là, finalement, j'ai d'autres rendez-vous puis ça ne se passe pas. Mais regarde, c'est des choses... Fait que là, online, en fait, pour revenir à ça, c'est quelque chose que je vais vraiment prôner mais je vais toujours faire une partie personnelle. Donc, je vais toujours garder des clients parce que... Ah, ça, ça, regarde, les contacts avec la réalité aussi. C'est important. Puis je suis quelqu'un de très social. J'aime ça parler. J'aime ça avoir du fun avec les gens. Donc, juste comme être dans mon bureau, des fois, je capote un peu chez nous. Fait que je pars courir. Justement, avant la conférence, j'étais allé courir. J'ai pris du soleil. J'ai travaillé un petit peu à l'extérieur pour aller comme réoxygéner. Il faut toujours que je bouge. Il faut toujours que je sois à un endroit différent. Donc, j'aime ça justement avoir plusieurs contrats. un peu ailleurs. Donc, j'entraîne dans des entreprises aussi. J'ai gardé les contacts avec les gens. Puis, comme ça, je n'ai pas besoin d'aller à Montréal. Puis, c'est... Ah, c'est dommage, ça. Ouais, je voulais m'enligner là-dessus, justement, pour faire... pour faire la distance ou engager quelqu'un, tout simplement, dans l'entreprise. t'aimes le trafic dans ton offre d'emploi. Excellent. Toi, à la base, t'es anglo-italien? Non, en fait, tu dis ça à cause de mes cheveux. Non, le nom, Manguyan, ça fait un peu ça, Peter. En fait, Manguyan, c'est arménien. Ben oui, toi. Ah, ça fait du sens. Je te regarde là, maintenant. Ça t'aille. mon père est né au Liban. Son père est arménien, sa mère est grecque. Puis, ma mère est née ici. Son père, c'est un Yougoslave italien. Puis, sa mère, c'est une Tremblay du Lac-Saint-Jean. Donc, québécoise. J'ai de soi, je me suis fait complètement avoir. Ouais, ben, t'avais le côté italien, t'avais... Il n'y a juste pas anglophone. Ouais, OK. Peter, ben ça, c'est tellement classique du Liban, donner des noms anglophones, ça, c'est par les catholiques, les ménages. Les Libanais catholiques, ils vont donner des noms anglophones comme ça, des noms sacrés anglophones. Mais c'est pas juste ça, mais c'est justement parce qu'il y avait déjà Pierre, il y avait déjà Paul. Fait que là, l'autre apôtre, ben, il n'y en a pas. Fait que... Pierre, on va l'appeler Peter. C'est ça. C'est ça. Fait que... OK, cool. Dans ma famille, il y a tout le temps soit mon grand-père, l'oncle ou mon autre oncle qui ont tous des noms dans des langues arabes, arménien, libanais pour dire le même nom, en fait. Fait qu'on est tous des Peter avec des noms différents. C'est bizarre ça. Ben, c'est parce que j'entends que tu as un petit accent anglophone quand tu parles. Ben, je me... J'étais là, ah ben, peut-être que les... Je me demandais si tu traduisais tout le temps puis à la base, c'était anglophone dans la base. Non. Non, c'est ça. Ben, c'est parfait. Je pense que tout le monde te comprend bien. Déjà, si tu reçois des contrats, je sais que tu as un souci aussi de qualité dans ce que tu fais, tu te permets de bien prononcer, etc. c'est parfait. Parce que tu peux juste avoir plus de gens. De toute manière, c'est ça que ça veut dire. Si les gens te comprennent... Moi, c'était difficile au début. Moi, je mange mes mots. Je fais plus attention à l'entrevue, mais à la base, d'après moi, je manque de... Mon temporomandibulaire ça n'a pas la job. Je n'ouvre pas assez la bouche. Vas-y. Finalement, là, est-ce que tu es game un peu de parler de tes formations que tu veux offrir en ligne? Parce que moi, je suis pas mal convaincu que ça aurait été beau sur notre plateforme. Ah, mon Dieu, ça aurait été beau. Oui, je travaille beaucoup pour développer pour les douleurs chroniques. Ça, c'est sûr. Mais surtout, en ce moment, je travaille en combiné avec la kinésie-là que j'ai engagée pour les femmes enceintes. donc toute la préparation physique avant de tomber enceinte, il y a besoin de quoi faire attention par les phases, donc les stades, puis les trimestres, en fait, puis même, j'ai même mis d'autres stades qui est le post-natal. Il faut quoi faire attention à l'exercice. Non, c'est post-natal. OK. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais après? Les gens, il faut comme, ah, j'ai des abdos, j'ai plus ça, j'ai plus d'abdos, j'ai eu la césarienne, j'ai eu telle, telle problématique, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Puis les gens, ils retournent, puis je les vois à l'entraînement, ils veulent faire des cours de groupe, ils veulent faire de l'entraînement, et ils sont pas supervisés, puis ils arrivent, ah, ça fait un an, mais là, je me remets en entrainement. J'ai entendu où ta base, il n'y a plus de base, tout a été chopé. Le planche pelvien, tout est étiré partout, les abdos, puis le planche pelvien, puis c'est dangereux, quand c'est pas en place. C'est ça, ça fait que c'est ça. Parler du transverse, comment le travailler, autant chez les hommes que chez les femmes, c'est surtout pour les femmes en train, mais même les hommes, ils ont des problématiques au niveau du transverse, ils ne comprennent pas comment le contracter, donc c'est juste de sensibiliser ces personnes-là pour qu'ensuite, on parle de corps. Donc, souvent, les gens, ils disent, ah, je fais des abdos, je fais du corps, mais pas du tout, donc ils comprennent pas la différence entre la stabilité puis les abdominaux. Tu fais une flexion du tronc, c'est ça que tu fais. C'est pas pareil, non, mais c'est vrai. Mon gym où j'avais, c'était le primal camp, c'était de l'entraînement fonctionnel pur et dur, puis c'était toujours un gainage, puis on allait dans l'extrême, c'est-à-dire, on avait appris ça comme ça, on se mettait une corde autour du ventre, on contractait, on attachait la corde une fois contractée, donc le ventre le plus petit possible, le plus compact possible, puis si on, puis il fallait faire nos exercices, mais si on venait à sentir la corde qui touchait notre ventre, c'est parce qu'on se relâchait. Puis on devenait vraiment habitué à toujours garder, c'est un petit truc, je ne sais pas si ça peut toujours servir pour toi, mais dès qu'on venait à sentir la corde, c'est ça, le même principe, fait qu'au niveau de la proprioception, oups, c'est lâché, mais il faut aussi une rétraction scapulaire, il faut aussi un engagement des omoplates, pas seulement une rétraction, mais un abaissement aussi, donc il faut vraiment gagner autant la ceinture scapulaire que la ceinture pelvienne, puis à partir de là, on pouvait lever des charges complètement hallucinantes, parce que je n'ai jamais eu besoin d'équipement puis de ceinture pour faire du powerlifting ou des lifts d'hommes phares, ça ne m'intéressait pas, je me disais, j'ai naturellement ça, mais il faut apprendre à le contrôler puis à bouger en même temps, parce que là, le problème, c'est qu'un coup que c'est activé, mais es-tu figé comme ça puis tu ne te respectes plus ou tu es capable de te déplacer encore dans l'espace avec cette conscience-là? Je pense que le plus gros travail est là. Oui, parce que tu vois, même dans mes cours de groupe ou CrossFit ou la plupart des gens, ils ont toujours mal au dos après des workouts où est-ce qu'il y a du deadlift puis des back squats. Donc là, tu te vois sortir des ceintures, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ta ceinture? On fait des charges que ce n'est pas une répétition maximale. Pourquoi tu avais besoin de tes ceintures? Même moi, j'ai fait des une répétition maximale. Je les ai faits même en pronation au niveau du deadlift. ils ne comprenaient pas. Tu dis, il faut que tu développes ta force ta force de préhension, mais il faut que tu sois capable de que ton corps reste droit. Si ton corps est capable de rester droit, tu n'as aucun problème. Ça, c'est une autre affaire que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dis là au niveau des straps? Les personnes qui lèvent des charges puis qui font remettre des straps partout. Je voyais un lap-pull-down et ils mettaient des straps. Je disais, pourquoi tu mets des straps? C'est parce que mon dos est trop fort. Pour stimuler mon dos, mes avant-bras ne suivent pas, donc je suis obligé de m'attacher les mains. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris dans l'équation. Si tu vas dans la nature puis il faut que tu bouges un tronc d'arbre, tu n'auras pas mettre des straps ou des choses comme ça. Tu habites ton corps à développer sa force de façon égale. C'est nouveau, l'ergonomie, on s'entend. Parce qu'avant, il fallait que tu déplaces des roches, des arbres, une bête que tu tirais dans la nature ou peu importe. Ce n'était pas une poignée avec une charge au bout. Une poignée qui fit avec la grosseur d'une main normale non plus. Il fallait que tu t'adaptes à la charge puis pas l'inverse. Maintenant, les charges sont adaptées à notre morphologie. Ça se peut que oui, effectivement, ça crée des débalancements. J'ai fait des compétitions d'homme fort, c'est quand même cool parce qu'on prenait un tronc d'arbre par terre, il était par terre, il fallait faire un maximum de squats avec. Là, ça commence, tu prends ton tronc d'arbre par terre. Il n'est pas dans une cage à squats. Là, les gens, ils n'avaient jamais fait de mouvement comme ça. Comment tu prends le tronc d'arbre, tu te le mets dans le dos en position de croix. Là, il faut que tu te penches, tu vas le chercher. Il y en a que l'intelligence corporelle n'est vraiment pas là. Ce n'est pas parce que tu fais des squats dans une cage avec une petite barre que là, un tronc d'arbre, ce n'est pas le même plaisir à positionner la première fois. Ensuite, tu le tiens puis là, c'est pas prendre une roche. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça d'élever des pierres d'atlas. C'est un autre monde. Il y a des techniques pour le faire. La première fois que tu prends ça, tu te dis comment il faut les déchirures de bicep, les gens qui vont changer les mains qui sont en dessous ou qui veulent la lever comme ça, il faut que tu tournes ta roule, tu serves l'ergonomie du corps aussi. C'est complètement différent. Elle ne changera pas de forme, la pierre. Tu dois t'adapter à ce truc rond et tu n'es pas rond. C'est intéressant. J'adore ça. Au Primal Camp, j'ai écrit 200 circuits différents. Chaque jour, il fallait que les exercices soient différents. Je ne voulais pas que les gens reviennent à notre gym et qui fassent quelque chose qu'ils avaient déjà fait plein de fois. À chaque jour, il fallait au moins qu'il y ait un nouvel exercice. Je faisais toujours un exercice en plio. Il y avait un exercice qui était full body. Il y avait un autre exercice qui était de l'agilité. Des fois, je pouvais mettre des boîtes avec des échelles. Les gens, il fallait qu'ils fassent des bare walks sur des échelles ou par en dessous ou des roulades sur des bossus, plein de trucs. C'était vraiment cool. Grimper dans les filets. Ils ne savaient jamais ce qu'ils allaient faire. Des fois, j'ai même commencé des cours de groupe avec des épées en mousse. Il fallait qu'ils s'échappent avec ça. Faire des games de foulards dans le dos. Oui, oui, oui. N'importe quoi. Activer le système nerveux, avoir du plaisir, développer des habiletés motrices et le goût de compétition comme ça saine. Qu'est-ce que tu veux de plus? On a eu des résultats de fou dans le gym. Ça fait six ans que je l'ai fermé ce gym-là. Ça me fait beaucoup de peine à la compenser à ça. Hier, je suis arrivé dans l'entrepôt où je regardais un gros entrepôt. J'ai plein d'équipements encore. J'aimerais ça rendre ça vivant un jour encore. Mais avec les tissus, tant que pas tout est en ligne, ça va être un réel problème selon moi. Oui, c'est ça. Puis tu vois, moi-même, j'ai été copropriétaire d'un gym fonctionnel qui a tiré vers le CrossFit. Finalement, j'ai vendu mes actions. Je suis parti. Mais c'est ça. Donc, c'était toujours un workout qui était différent, le même principe que le CrossFit. Mais j'avais un rig pour les courses à obstacles, pour aller travailler la force d'appréhension. J'avais des barrières, j'avais des barrières. Ah, c'est ça. J'avais rétripé. Là, j'ai tout ça dans mon sous-sol. J'ai tout repeinturé mon gym pendant le confinement. Puis j'ai tout réaménagé. Puis j'ai gardé les clègues et tout. C'est tous ces trucs-là. Tu te dis, bon, mais c'est le fonctionnel qui fait que je suis athlétique, je suis capable de m'adapter à tout. Puis c'est pour ça que je ne me blesse pas. Je suis capable de tout préparer. Oui, c'est ça. Mais j'ai besoin de faire ça, exemple, à des personnes qui sont habituées de juste faire des machines, juste faire même du fonctionnel. Du log extension. Oui, mais même au CrossFit, ils sont comme, OK, je vais faire du CrossFit. Mais tu sais, tu vois que tout est croche. Puis là, tu demandes un exercice fonctionnel. Là, la coordination n'est pas là. Si tu n'as pas le mouvement déjà d'avance, il n'y en a pas un qui est capable de le faire. Là, tu dis, ça manque. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dans le plan sagittal? Il n'y a pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose dans le plan latéral non plus. Il n'y a pas beaucoup de déplacements latéraux, on va dire, non plus. C'est pratiquement toujours le plan frontal qui va être sollicité. C'est complexe au niveau de la biomécanique. Le système latéral devrait toujours être sollicité, peu importe les déplacements qu'on fait dans le corps. Dès que tu mets une jambe en avant de l'autre, tu as 80 % du poids sur un pied. Puis le reste, tu es sur une jambe. 80 % du temps, en fait, quand tu marches, excuse-moi, je cherchais mes mots. Je retrouve mon vocabulaire d'entraîneur. Il est mis dans une boîte à fait très longtemps. Mais bref, comme je t'ai parlé, si jamais tu veux mettre des trucs de rehab, ça me fera plaisir de faire la promotion pour ça sur notre plateforme parce qu'on a déjà la clientèle pour ça. On a des ostéopathes, des kinésithérapeutes en France, comme des physios. On a beaucoup de gens dans le domaine thérapeutique puis ça, il faut qu'ils apprennent à bouger comme ça. Il faut qu'ils apprennent à guérir par le mouvement les gens, pas juste faire une technique de thérapie. Il faut renforcer les structures, pas que ça revienne aussi. Il faut que la personne réduite aussi la façon qu'elle bouge, qu'elle interagit avec l'environnement pour éviter de se redlesser. Moi, j'ai des plans aussi de rehab à écrire éventuellement, mais je ne suis pas rendu là. C'est bon, par exemple, tu travailles avec… Oui, excuse, vas-y. C'est là qu'on peut travailler ensemble. Comme tu dis, justement, il y a une problématique avec les professionnels. Ils font des belles jobs chacun, mais après ça, l'entraîneur doit les voir comme assez rapprochés pour qu'on va aller travailler parce que quand tu vas voir le kiro, exemple, tes vertèbres sont comme ça, ils sont comme ça, ils se replacent. Il y a un tendon qui était habitué d'être étiré puis il y en a un qui était contracté. Là, tu viens de ré-enligner. C'est sûr qu'il veut revenir croche. C'est là que les gens ne comprennent pas. Ils recommencent à s'entraîner après et après ça, pourquoi je vais toujours revoir le même professionnel? Avec le même patron moteur déficient. C'est ça. Ça n'a pas été changé. des fois, il y en a qui… Moi, mon kiro fait de la kinésiologie appliquée fait qu'il va commencer à sensibiliser un peu le système nerveux puis il fait un coup de tête. Ça, c'est déjà bon. Mais à un moment donné, tu te dis, ce n'est pas tous mes clients qui peuvent aller voir cette personne-là. Tu te dis, à ce moment-là, c'est là que c'est intéressant que toi-même, tu peux avoir une gestion par rapport à ça ou des plans nutritionnels ou des conseils nutritionnels ou faire affaire avec une nutritionniste mais que tu vas avoir une discussion avec. C'est d'avoir des discussions avec les professionnels. Donc, être multidisciplinaire, même à distance. Donc, je n'ai pas travaillé en multidisciplinarité sous le même toit mais je travaille en multidisciplinarité. Voyons. C'est pas facile à ce moment-là. C'est pas facile. Mais j'arrive à travailler avec les autres professionnels à distance. Ça fait que meilleur suivi, meilleur résultat puis dans le fond, c'est super important. Donc, pour revenir au fait que, bien, de donner cette formation-là, ça va aider vraiment beaucoup de personnes pour faire le lien, pour dire, bon, mais tu vas faire de la rehab, mais il faut qu'il y ait un suivi au niveau d'entraînement. Ça fait que ça peut... C'est bon. J'ai une rehab, de prehab des fois, puis de posthab. On l'a fait comme ça. C'est un coup que ça va bien, mais des fois, c'est le mental aussi. Tu vois pas bien. La personne a peur de se faire blesser, mais structurellement, tu vois bien, le mouvement est parfait, il n'y a pas aucune compensation. Les patrons moteurs sont bons, tout est là, mais dès que tu laisses la personne partir par elle-même toute seule, elle a peur que ça revienne. Là, c'est là que des fois, même un coach mental, ça peut être intéressant, un hypnothérapeute ou autre, qu'elle rebâtit sa confiance, surtout les gens qui ont vécu une douleur chronique. Le système devient hyper spécialisé à la douleur. Le système nerveux, il fonctionne comme ça. Plus tu simulines les neurones, plus ils deviennent connectés ensemble, plus que le chemin va vite. Exact. Je te demande la première adresse que tu as habité dans ta vie, tu t'en rappelles-tu? Oui. Bon, ça va assez vite. C'est 300-400 km heure, ça va super bien. Je te demande la première adresse d'où tu vas travailler. Est-ce que ça fasse un... Oui, c'est un peu... C'est un petit peu moins intéressant. Donc, pourtant, tu y es allé souvent, mais c'est pas ton cerveau au centre d'intérêt que tu peux changer. Donc, même chose. Si tu as la douleur chronique tous les jours, tu deviens hyper spécialisé à vivre cette douleur-là. Ça, c'est super important. C'est pour ça que notre thérapie à l'Institut de la performance, on est autant axé sur déprogrammer le cerveau des informations, des mauvaises informations qu'il reçoit et créer un nouveau chemin, un nouveau stimulus qui est plus performant que le chemin de douleur. Donc, c'est pour ça que c'est aussi rapide aussi les résultats parce qu'on arrache le mauvais chemin, on trouve le bon chemin à donner en lisant le corps de la personne et on lui dit refais-le à la maison pour que ça devienne le chemin le plus performant dans ton corps. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est de payer, que tu trouves l'erreur, t'enlèves l'erreur, tu dis fais ça une fois puis c'est fini. Non! Il faut que ce chemin-là, c'est comme le GPS, la première fois, tu vas voir quelqu'un, tu vas mettre le GPS, mais peut-être la centième fois, peut-être que tu ne mettrai pas de GPS. Tu vas avoir des points de repère puis ça va devenir le chemin le plus performant. Tu vas le répéter, répéter, répéter. Même chose qu'en entraînement, on développe un patron moteur les premières fois, ce n'est pas top. Mais après quelques milliers de fois, ça devient de l'acquis. Tu peux squatter, parler et faire autre chose en même temps en conservant ta technique. Je sais que les formations que tu as faites avec nous, tu as fait le Mission Link, c'est quoi le cours que tu as fait aussi? C'était le niveau 1, oculaire, vestibulaire et bio. OK, ça, tu l'as fait. OK, parfait. Ça, c'est le dernier qu'on vient de faire, en fait, juste pendant le COVID, pratiquement. C'est ça, c'est la dernière fin de semaine. Non, as-tu réussi à pratiquer sur quelqu'un, au moins ta conjointe ou je ne sais pas? Oui, oui. J'ai eu le temps de pratiquer sur deux personnes à ce moment-là. Oui. Puis, je te dirais que j'ai besoin un peu plus de pratique. Oui. Puis, souvent, d'être confiné comme ça parce que j'ai quand même pogné quelqu'un pas facile, un cas difficile pour pratiquer. Puis, il y avait eu une chirurgie au niveau de la colonne, une malformation. puis, dans le fond, il a été paralysé tout d'un côté. Oui. Puis, la force, on a travaillé là-dessus depuis quelques mois. Visage ou à partir du bras ou de la jambe ou de la paralysie? Oui. C'est que, en fait, c'est tout le côté d'un côté, c'était le côté droit. Puis, c'est surtout le pied. Donc, il y a de la misère à marcher. Ah, OK. Plus de sensibilité sous le pied. Là, il commence, il a commencé, il a fait de la physio, il a fait plusieurs choses. Puis là, avec les guachas, j'ai pu démontrer certaines choses là, des trucs à faire ici. Puis, ça aide beaucoup. Donc, les guachas aident beaucoup. Puis, j'ai dit toujours de le faire avant. C'est pour le sens aériel, là? C'est ça. Donc, de le faire avant les séances d'entraînement, même avant de faire les vidéoconférences et tout ça qu'il y a d'entraînement. Puis, on voit déjà une énorme différence. Je sais pas. Bien, as-tu réussi à faire un traitement de cicatrice avec lui? La technique qu'on a appris est fabuleuse, là? C'est ça. Fait que j'ai essayé. Puis, plus c'était un cas difficile du sens du genre qu'il n'avait quasiment pas de force. OK. Écoute, je testais, mais je sentais pas tant de différence. Les deux côtés? Oui, j'ai essayé des deux bords. Puis, j'alternais un peu. Puis, il était ultra-vaqué le lendemain et sur le lendemain, même pendant 3-4 jours. Parce que là, j'étais comme, ah, on va tester. Mais là, je voyais que ça fonctionnait pas. J'ai dit, on va arrêter, on va faire autre chose à la place. Il a fait son entraînement d'épaule. Il est chargé. Chargé en deux. On a fait un entraînement et puis une thérapie. Oui, c'est ça. Fait que oui, j'ai mixé les deux parce que d'un, c'est une personne qui est très jeune aussi. Puis, jeune ado. Puis, c'est ça. Fait que... C'est dommage comme opération à cet âge-là. C'est ça. Puis, en même temps, il n'y a pas eu le choix puis c'était très risqué. Mais, il est triste à ce moment-là puis c'était le bon choix à ce moment-là. Puis, je dis, bon, maintenant, la Réalap qui a gagné plus de force mais l'appréation est très, très lente. D'où le fait que j'ai dit, bon, mais c'est parfait avec ce que j'ai vu. Même si c'est juste avec ce cours-là, déjà là, ça aurait pu aider la personne. Puis, je suis doublement intéressé à avoir un peu plus poussé aussi pour pouvoir du morceau de testing. Oui, oui. Tu vas halluciner. Oui, le niveau 2, c'est super. Bien, le morceau de testing, on ne le fait plus dedans. On le donne dans la mionique maintenant. Mais, pour le reste, c'est vraiment trippant. Pour les résultats, tu peux utiliser en immunothérapie, chromothérapie. Dans le cas de blessure, tu vas halluciner. C'est vraiment pas particulier. C'est vraiment quelque chose que les gens ne sont pas habitués à voir. Agnès et Philippe l'ont fait, le niveau 2, je pense que vous pouvez le dire. Vous avez fait Mionique aussi. Je pense que les résultats, c'est assez hallucinant au niveau des testing. Je pense qu'ils peuvent confirmer s'ils mettent leur son. Il y a un crâpe de main. Oui, c'est ça. C'est ouf. OK, ça, ça veut dire que c'est fou. OK. Excellent. Ça, c'est super bon. Au niveau, tu parlais des césariennes tantôt. toute une bonne chirurgie ou si les seins, etc., au niveau des cicatrices, il faut vraiment être amusé. Je te conseille vraiment de pratiquer ces techniques-là. Juste peut-être tester facia, facia, facia. Fais tes tests d'émotion. Habites-tu soit à tester. C'est sûr, ta conjointe, c'était juste elle. C'est un peu moins intéressant, mais c'est quand même facile comme technique. C'est très, très facile, mais les effets, ça n'a pas de bon sens. Les effets domino que ça a, c'est vraiment intéressant. Donc, je pense que tu peux confirmer que ça t'a aidé un peu dans ta pratique. Oui, je peux. Donc, j'ai vu tout de suite par rapport à l'équilibre, par rapport au réenlignement aussi. Donc, quelqu'un qui squattait « crush » à ce moment-là, j'ai pu le voir visuellement. Donc, les effets sont vraiment impressionnants. Merci. C'est ça. Je l'ai vu beaucoup plus rapidement. Puis, j'ai des gens qui manquent, exemple, un orteil ou qui ont des problématiques ou manquent de sensibilité. Puis là, ils perdent l'équilibre, ils ont de la misère à faire des exercices. Ils repensent toujours du même bord. Ça a déjà mieux été. Même avec le client, avec la paralysie, ça s'est renligné. On voit que ça tire beaucoup moins d'un bord. Il est capable de se tenir un petit peu plus. Il a encore du travail à faire. Puis, à ce moment-là, il a montré aussi certains exercices. Parce que des fois, quand tu es ado, tu ne fais pas exactement tout ce que tu dis. T'as proprio perception n'est pas mature avant l'âge de 18 ans. Donc, c'est un peu normal. C'est même un pic, je pense, à 21 ans. C'est la proprio perception. Donc, c'est un peu con qu'on les envoie. On veut les envoyer comme athlètes nationaux déjà avant même que la proprio perception soit en place. C'est un peu con. Philippe a dit des résultats rapides et durables. c'est super bien. Philippe, c'est un kinésithérapeute. Là-bas, c'est comme un physiothérapeute. Oui. Très haut niveau. Il a 1200 ans, je crois, d'expérience. C'est quand même un truc comme ça. Le taquin, vraiment, vraiment impressionnant comme personnage. Donc, voilà. Ça, on a beaucoup de gens qui ont énormément de talent et de compétences dans la famille, d'instituts. Ça, c'est super. c'est encore plus cool de savoir que tu es là aussi, là-dedans. Je l'ai encore vu sur moi la semaine dernière. Oui, c'est ça, parce qu'il faut s'échanger entre nous. J'espère que tu vas avoir cette occasion-là de pouvoir le faire avec peut-être Yann ou autre. Regarde avec les autres communautés d'entraîneurs. Il y en a quelques-uns qui s'en viennent former avec nos techniques puis tu vas pouvoir justement le sentir puis comment c'est applicable au niveau de l'entraînement. Je vous conseille vraiment, par exemple, je sais que c'est tentant des fois de prendre un outil puis de le sortir de l'équation, genre juste les yeux, juste les pieds, mais essayer de suivre l'ordre. C'est vraiment cette ordre-là que c'est le plus efficace. Puis on l'a tous essayé, on l'a tous challengé cette ordre-là. On s'est tous dit non puis oui, c'est le meilleur. Donc, c'est ça. On va avoir éventuellement plus d'informations comme j'avais dit sur le sujet. Je prépare toujours mon cours Neurotrainer. En ce moment, on tenterait de rentrer un physio de Toronto dans l'équipe. Ce mec-là a développé déjà une formation en utilisant des simulations neurologiques. Je l'ai eu comme étudiant il y a plusieurs années. Puis c'est un modèle, c'est ce gars-là de mouvement, un peu parcours, etc. C'était vraiment un très, très haut niveau. Donc, on va pouvoir amener ça à vous. Je vais traduire le tout pour le fournir. Mais là, tu parles anglais aussi, je crois. Ça va? Donc, ça se peut que tu l'aies en anglais. Sinon, ça va être en français. Je vais faire des traductions pour le mettre en ligne pour les gens. Mais ça va être les cours obligatoires avant de venir faire mon cours Neurotraining qui va être... Je vais enlever du matériel qui va déjà avoir écrit. Puis je vais rajouter des trucs vraiment flyés que j'ai en tête. Ça fait un petit moment pour les entraînements. qui ont des stimulations visuelles assez intenses, des écouteurs d'un côté dans l'oreille. Donc, quel type de musique écouter? On va aller vraiment assez loin. Dans des cas, comme tu dis, de paralysie, d'un côté, je vais pouvoir m'amuser. Travaille de la linfe fabuleux, oui. Les facials, la linfe, c'est tellement sous-estimé, encore une fois, dans le domaine de l'entraînement. Puis c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, sans comprendre l'impact, vouloir juger ça. Puis il y a des gens, « Oui, mais la linfe, ce n'est pas que le système de terre. La linfe peut alimenter, vider des déchets, des muscles, réalimenter les muscles en exigène aussi, en sang neuf, en hormones. C'est vraiment phénoménal tout ce qui se passe au niveau de la linfe. Il ne faut pas la sous-estimer. C'est notre allié, si notre allié est visible. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu as le goût de rajouter par rapport à soi. Puis je suis curieux, c'est quoi la suite un peu où tu t'en vas, où tu dois dans 5 ans, par exemple? Oui, en fait, 10-5 ans, dans le fond, j'essaie de développer une équipe. Donc là, je suis en train de regarder des partenariats avec un nutritionniste, d'engager des kinétologues. Puis de faire ce service-là plus à large. Donc il va y avoir le côté en ligne. Je veux vraiment développer beaucoup de choses en ligne, beaucoup de cours et de perfectionnement à ce moment-là. Puis éventuellement, surtout pour les entraîneurs aussi. Puis par la suite, c'est de dire, bon, bien, je veux développer ça dans les entreprises. Donc dans les entreprises, là, ils ont des cours de groupe, ils ont des... Éventuellement, ils ont de plus en plus des grosses entreprises qui vont engager un kinétologue. Mais souvent, c'est comme, on va juste faire une conférence, on va faire ci. Donc c'est pas intégré encore. Donc on va intégrer ça un peu plus. Un gros travail à faire là, au niveau de la prévention puis de l'implantation au niveau des entreprises. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est pas complet. Fait que finalement, ils gardent pas les contrats ou... C'est un peu différent. Fait que c'est d'implanter ça comme il faut puis dire, bon, bien regarde, on va voir avec les assurances aussi parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui couvrent le kinésiologue. mais il y en a comme 7-8 seulement puis le reste, bien, on n'en entend pas parler. Donc les gens sont un peu réticents puis ils disent, bon, mais on aimerait ça. Mais les assurances couvrent un naturopathe, un masso, mais ils couvrent pas des professionnels qui sont spécialisés pour... De mouvement, pas assez. Exact. Fait que de plus en plus, je pense, les gens, ils commencent à connaître un peu ça. Mais c'est pas ma job de faire connaître ça plus qu'il faut. Fait que oui, au début, j'ai comme acharné un peu là-dessus, mais de plus en plus, les gens, ils arrivent à faire la différence. Donc juste en offrant ce service-là, ils comprennent la différence. Donc je l'explique d'emblée, mais les gens sont déjà un peu plus allumés par rapport à ça. C'est souvent, ils vont aller voir sur mon site, ils vont aller voir sur les vidéos, ils vont taper directement, ils ont déjà fait la recherche, puis ils ont dit « Ah, d'habitude, ils viennent me voir, je cherchais un kinésiologue ou mon médecin ou mon spécialiste se dit « Va voir un kinésiologue ». Donc déjà là, il y a eu déjà un premier contact. Donc je trouve que c'est déjà bien parce qu'avant, on se battait juste pour dire « Bon, mais on explique c'est quoi un kinésiologue, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi la différence, ça mange en hiver ». Puis les gens, ils mélangent beaucoup kinésiothérapeutes avec kinésiologues. Oui, effectivement. Puis pourtant, kinésiothérapeutes, c'est Masso qui a fait quelques petits trucs de plus. Ça n'a rien à voir avec la kinésiothérapie non plus en France. Non, c'est ça. Quelque chose tu as dit qui m'intéresse, tu as dit que ce n'était pas ta job vraiment de faire connaître ça. Hum. Ça m'intéresse. Pourquoi tu penses que ce n'était pas ta job? En fait, parce qu'on met tellement d'emphase là-dessus, c'est supposé être connu au niveau des médias sociaux, un peu plus au niveau des professionnels, mais chaque professionnel va garder leur façon. Ils vont vendre leur service un peu plus. Tandis que nous, on est là et on prend l'englobe la totalité de la personne, tout ce qu'il y a à l'entour des gens. Puis on va dire, regarde, tu as besoin d'aller voir un physio? Il faut voir le physio. Tu as besoin d'aller voir le professionnel? Puis les autres professionnels, ils veulent garder le client. Ils ont peur de perdre le client tandis que ils travaillent ensemble. Puis là, c'est justement le fait de dire, bon, oui, il faut promouvoir notre service, il faut promouvoir le kinesologue. Mais des fois, c'est comme un peu beaucoup de dire, bon, il faut se battre absolument pour juste donner une définition ou expliquer aux gens c'est quoi. C'est juste que j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne donnaient pas grand-chose jusqu'à temps que les professionnels commencent à en parler, les médecins commencent à en parler. Ça vient de la prévention, ça devrait venir des médecins ou des autres professionnels aussi. Si tout le monde travaille ensemble, c'est là qu'on dit, bon, on ne sera pas tanné de toujours raconter la même chose et de dire, tous les professionnels sont là pour une raison et il faut juste m'expliquer un peu c'est quoi la différence et qu'est-ce que tu as de besoin exactement et non, référer directement à le même professionnel. C'est compliqué parce que ce qui se passe c'est que les ordres ont divisé le corps en chemin, les pratiques ont divisé le corps en chemin en segments et donner un exercice dans le but de redonner une fonction partielle ou complète à un membre, c'est un acte réservé aux physiothérapeutes. Donc là, tu fais, ok, mais comment je donne un exercice dans le but d'aider, mettons, le monsieur avec son pied, tu viens de rentrer dans le terrain des physiothérapeutes. Est-ce que le physiothérapeute va écrire un plan d'entraînement à la personne? Non. Non. Donc là, c'est là qu'on fait la marge. Cette marge-là est complexe. Moi, je l'ai subi un peu parce que j'étais dans la marge. Tu comprends? Donc là, je suis passé dans le tordeur à cause de ça aussi. Ils ne savaient pas me défendir, mais finalement, soit on l'a socialement et ensuite, on va l'inviter en cours de discuter de ça et je n'ai pas pu aller en cours. J'étais financièrement vidé avant même de me rendre. C'est quand même intéressant. Il faut faire attention avec les marges. Oui, on aimerait que les gens nous promouvoir que toute notre image de marge soit axée, que ce soit clair puis ici, que tout le monde sache ce que Peter fait, mais ça ne se passerait pas comme ça parce que la liberté d'une personne arrête ou celle de l'autre commence. Et les physiothérapeutes, bien là, si tu es kiné, tu t'entraînes, tu vas tomber un petit peu dans la porte à eux. On sait que les kinésiologues de Raman, ils ont voulu... C'est quoi vous vouliez chercher comme droit? C'était pas par rapport aux plans alimentaires? C'était un droit que vous vouliez aller chercher, je crois, de votre côté? Je pense que c'était les plans d'entraînement. Soit les plans d'entraînement ou plans alimentaires, mais on ne peut pas dire qu'on fait des plans alimentaires parce que c'est l'avoue nutritionniste. Suggestion alimentaire. Oui, conseils, suggestions. Tandis qu'on a quand même 45 heures en nutrition plus toutes les formations qui sont à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on peut aider les gens et on peut les conseiller. Je comprends un peu le principe, mais par rapport à l'entraînement, faire des plans d'entraînement, c'est notre job, en fait. fait que ça soit là-dessus que ça a été... Oui, c'est ça. Comme je vous dis, il y a plein de lois qui sont là en place pour protéger les professions que s'ils standent, ils peuvent sortir cette carte-là magique. C'est des cartes jokers. Mettons que tu te mettrais à dos des gens, ils pourraient sortir cette carte-là magique. Tu restes cool, que tu t'ailles bien, que tu fais ton travail, respecte ça. Ne mets pas trop de l'avant-plan. C'est bon conseil le fait que tu fais de la réhabilitation ou des choses comme ça. Tu peux le faire. Fais des partenariats et aide les gens. Fais ça. Quand c'est en ligne, c'est un autre truc. Je pense que c'est un petit peu plus facile pour me voir certains trucs en ligne parce qu'on a moins de contrôle. Moi, exemple, je donne une formation sur un truc. Après ça, une personne la chotte est en Suisse. Je dis, excuse-moi, la personne qui la chotte est en Suisse. Je ne suis pas dans une pièce avec un Québécois devant moi et je donne un cours. Il faut savoir qu'il faut chacun mettre de l'eau dans son vin et qu'il réalise qu'on ne peut pas s'augmenter comme ça. Ça ne se fait juste pas. Il faut être capable d'accepter que... Toi, tu vas chez toi, tu vas manger à la fin de la journée. Tu vas suivre un livre de recettes, par exemple. Là, est-ce que le mec qui écrit un livre de recettes, il peut se faire engueuler par les nutritionnistes? Écoute, à un moment donné, il faut arrêter de... Il faut faire ce qu'on aime et il faut bien le faire. Il ne faut pas blesser des gens. Il faut respecter les gens. Il faut connaître ses limites. Il faut continuer à se former et je pense que c'est là le secret. Donc, voilà. Je te conseille de... Travaille ton image de marque en conséquence. Je pense que tu as vraiment une belle niche. si tu me dis que tu penses que ce n'était pas ta job, mais que tu sais que les gens ne sont pas encore assez clairs dans leur tête, il va falloir que tu gardes une image sur ton site, un truc qui redéfinit encore c'est quoi les rôles du kinésiologue, c'est quoi ton rôle, toi, puis ça allait être déjà les attentes des personnes. S'ils ne te connaissent pas les rôles sur ton site, ça clarifie un peu l'image. Ça, c'est automatique. Je le mets. J'ai même un onglet kinésiologue, même avec le site direct de la Fédération des kinésiologues du Québec pour approuver justement le fait que je n'ai pas inventé la définition. Puis un peu qu'est-ce qu'on fait de plus, de différent. c'est à faire encore, c'est juste qu'il faut continuer à se battre. C'est un métier qui est jeune, ça fait 20 ans, ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est très jeune, c'est très nouveau. Bon, écoute, les ostéopathes commencent, on n'en bombe pas encore d'un doigt, puis ça fait 100 ans qu'ils sont présents. Ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, malheureusement. Bon, bien super, on va finir ça sur une note joyeuse. Un conseil de ta part pour les gens en confinement en ce moment qui se disent m'entendre que ça passe ou je ne peux plus aller courir. Ils donnent des étiquettes aux gens dans les parcs, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les gens peuvent faire à la maison pour s'aider? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser à la maison. Mais ça, on n'a pas besoin d'être équipé dans le fond, ce que je demande à la plupart des gens, c'est de dire bon, mais avec un élastique parce que c'est facile de faire des push-ups, d'aller travailler les pectoraux, tout ce qui est devant, mais c'est difficile d'aller travailler avec des tractions parce que les gens sont autant équipés avec des affaires qui sont lourdes, donc avec des résistances, des élastiques. Donc, un élastique, peut-être un tapis de sol, puis on peut pas mal tout faire plein d'exercices. C'est essayer d'être constant aussi, préparez-vous une planification ou faites-vous faire une planification parce que juste faire des entraînements différents tout le temps sans avoir de but, ça revient au même que pourquoi tu t'entraînes que finalement, dans un mois, si on est encore confiné, bien, ça va être le même processus de dire, bon, il va y avoir un abandon. Comme quand tu vas au gym, tu sais pas quoi faire, bien, ça va être la même chose. Tu vois plein de choses sur Internet, comme tu dis, bien, il n'y a rien qui est adapté à moi, puis je finis par tourner en rond parce que je fais toujours la même chose ou en même temps, je fais rien. C'est dur de mesurer les résultats si on sait pas où qu'on s'en va. C'est ça. Donc, les gens, ils pensent que, ah, ça durera pas, bien, vas-y dans une vision où est-ce que ça peut durer longtemps, puis adapte-toi maintenant en conséquence. Donc, la plupart de mes clients, ils ont tous acheté des élastiques, qui ont acheté un minimum d'équipement pour adapter les programmes à ce moment-là parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de bouger puis ils veulent pas perdre les acquis qu'ils ont gagnés pendant plusieurs années. C'est pas une bonne idée. Amazon, on les va encore, ça peut aider ou d'autres entreprises locales, peut-être, si vous avez de la chance d'avoir une entreprise locale qui fournit des biens comme ça pour le gym. Puis je pense que, de toute manière, ça fait longtemps qu'on parle de la grande venue des zombies qui vont nous attaquer partout au post-apocalyptique. Donc, votre élastique peut toujours servir puis être recyclé pour balancer des trucs au visage aussi des zombies dans l'éventualité. On sait pas. Tu pourrais développer un programme pour ça sur RIS, mais je connais des gens qui sont vraiment à fond là-dedans puis qui vont, tu sais, les zombies, apocalypse race, ces affaires-là, il y en a vraiment qui sont motivés par ça, en fait, qui veulent s'entraîner puis se préparer à ça. Puis il y a des gens partout sur Terre, en Afrique, en Wadon, qui ont des camps, puis c'est vraiment basé là-dessus, le survivre en cas de l'apocalypse. C'est quand même intéressant. Donc, il y a de tout, je pense qu'il y a un gros marché au niveau de l'entraînement. En ligne, c'est encore mieux. Tu peux te permettre de vendre des produits pour chaque personne, surtout si tu le parles dans une langue que c'est faisable. En même temps, tu vas pouvoir, je pense, moi, j'ai commencé à traduire. Je ne prends pas de chance. Quand j'ai vu que j'avais 8 % de mon auditoire qui venait des États-Unis, je ne comprends pas. On avait pratiquement rien conçu. Donc, si j'allais commencer à traduire, je vais produire beaucoup plus de contenu au niveau des entraîneurs. Évidemment, tu es étudiant, je te le propose. Si jamais il y a des articles que tu veux faire voir, qu'on peut mettre sur la page de l'Institut, ça va me faire plaisir de repartager le contenu. Si jamais tu fais un truc qui est en lien avec l'Institut, hashtagInstitut NeuroPerformance sur Facebook ou pas sur Facebook, sur Instagram, je vais pouvoir repartager tes trucs. Ça me fait plaisir de promouvoir nos étudiants qui font la promotion. J'ai fait la même chose. Agnès le fait beaucoup. Donc, on repartage à chaque fois. Nous, c'est ça. Ça fait connaître cette communauté-là qu'on développe. Pour l'instant, on est quelques centaines de personnes. Un jour, on va être quelques milliers et un jour plus. Alors, c'est ça. Il y a du marché en masse pour tout le monde et ce qu'on fait est fondamentalement bon. Donc, ce n'est pas du perdu. Voilà. On a complètement oublié de faire ça au début. On était parti dans notre engouement. Ta page Facebook, Instagram, c'est quoi? Oui. Dans le fond, c'est Kinexcellence sur Instagram. Sur Facebook, c'est Kinexcellence entre kinésiologue et entraîneur. J'ai ma page YouTube qui est Kinexcellence Laval. Pour l'instant, je vais peut-être modifier pour Kinexcellence, mais normalement, tu vas le retrouver pareil. Oui. Puis, LinkedIn aussi, c'est Kinexcellence. Donc, si tu tapes Kinexcellence, tu devrais quand même me retrouver. coller en un mot, Kinexcellence.com. Exact. C'est le web. OK. Bon, super. J'imagine que tes médias sont déjà dessus. Oui. Excellent. Super. Pour ceux qui, bon, il y en a peut-être des gens qui viennent de Peter, instituteneuroperformance.com. Inscrivez-vous sur la page. En ce moment, on va commencer à donner des livres, des e-books gratuits. Il y en a un en ce moment qui est gratuit sur le testing du système nerveux. Un peu les techniques qu'on parlait avec Peter tantôt. Super cool, super intéressant. Au début, on n'est pas certain, mais du coup, qu'on commence à maîtriser le truc, on peut vraiment s'amuser avec ça. Je pense que tu peux en témoigner. Ça marche bien. C'est vraiment intéressant. Donc, si vous voulez peut-être comprendre un peu plus nos vidéos en même temps, si vous allez lire ce document-là, on parle de la bryologie appliquée, etc. Donc, c'est complètement gratuit. Par contre, ce qu'on vous suggère, c'est de vous inscrire sur notre infolettre. On envoie seulement du bon contenu, des vidéos, des capsules comme ça qu'on vient de faire avec Peter. elle va apparaître éventuellement, des articles, des choses comme ça. On ne fait pas de sollicitations interminables. Ce n'est pas le concept. Notre concept, c'est de donner de l'information, bâtir cette communauté-là et de faire connaître des petites belles comme Peter, comme Agnès, comme Philippe qui sont là en bas. Alors, voilà. Merci à tous. Partagez vos amis. Au plaisir. J'ai bien hâte de voir tout ça, Peter. Je pense qu'il faut qu'on se parle de certains trucs entre nous. Oui, c'est bon. Pour la suite. OK. Gros merci. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501